Coucou on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jeudi 23 alors aujourd'hui on a une énergie qui bouge la croissance le mouvement est en marche les amis le mouvement est en marche on se dirige tranquillement mais sûrement ça y est vers l'énergie du mois de juillet avec une énergie plutôt de pause de ralentissement de tout ça et donc là avec la croissance voyez on voit que les choses bougent on voit que les choses évoluent ce qui doit fleurir fleuri ce qui doit péricliter périclira en fait voilà on a l'harmonie et tout encore une fois tout est juste c'est pas un truc violent c'est pas un truc patatras écroulement on est sur un en fait on est sur un truc je dirais presque de normalité voyez un truc où ça ça avance ça évolue et c'est fluide voilà c'est fluide et tout va bien donc 23 plus 6 ça nous donne 29 ça nous donne l'espoir voyez quand je vous dis tout est fluide c'est vraiment j'ai bon espoir que les choses ça évolue tellement dans le bon sens que j'ai bon espoir que ça continue et que ça me mène vers quelque chose qui sera encore plus positif voyez et donc 29 plus le 6 de l'année universelle c'est la sorcière et du coup c'est je sors du cadre je m'autorise moi j'ai l'impression aujourd'hui que les choses avancent et que c'est le pour le mieux d'accord et qu'en fait ça nous invite la sorcière et l'espoir à vivre les choses pleinement à vivre les choses d'une manière très personnelle et impactante pour nous voyez emprunt de sagesse et à méditer sur tous les éléments qui ont fait qu'aujourd'hui ça nous mène là voyez il ya un peu cette idée là et pour moi c'est encore une fois c'est très positif voilà on va regarder avec le normand moi j'ai une belle évolution j'ai une belle évolution on va couper voilà l'ours et les anneaux voyez quand je vous dis une belle évolution c'est un engagement concret un engagement stable un engagement durable quelque chose qui va dans le bon sens qui prend enfin le chemin tant escompté en fait alors on a le cavalier à la verge l'ancre la tour et le renard on a quand même deux cartes de stabilité l'une derrière l'autre et une carte de mouvement bon la verge ici ça nous marque le stress mais en même temps c'est normal quand les choses bougent quand les choses évoluent même quand ça va dans le bon sens et quand on nous demande d'avoir l'espoir et bien on a tendance un peu à stresser c'est pas c'est pas dramatique en vérité ce n'est rien que d'un peu de stress d'accord on a au centre l'ancre ça nous dit que on est en train quand même d'ancrer quelque chose de quelque chose de de très stable quelque chose de durable parce que la tour elle était là il y a longtemps et elle sera là encore longtemps d'accord donc c'est quelque chose qui est stable qui est durable qui est qui est viable en fait un ça peut être quelque chose d'ordre très spirituel c'est à dire avec le renard très auto centré voyez très qu'est ce que je veux faire de ma vie comment je comment je veux le faire ça peut être professionnel surtout avec la tour à côté ça peut avoir un côté administratif et du coup un côté rusé comment je j'ancre les choses et comment je me sers de mon intelligence et de ma russe pour essayer d'ancrer les choses le plus de la manière la plus fertile pour moi en fait ça peut être tout ça voilà on va tout recouvrir alors je recouvre le cavalier par les anneaux je recouvre la verge par l'enfant je recouvre l'ancre par l'homme je recouvre la tour par les ciseaux et je recouvre le renard par les oiseaux cette deuxième ligne elle nous dit quand même deux choses elle nous dit prise de décision voilà et elle nous dit renouveau très important on a un engagement donc quelque part l'engagement c'est la prise de décision je m'engage à c'est le positionnement clair limpide par rapport à ce renouveau par rapport à quelque chose une nouvelle manière de voir les choses ou un nouveau cycle qui s'ouvre à moi un truc qui est très concret on a encore une fois la notion de décision et de verbalisation de cette décision on acte les choses on n'exacte pas forcément officiellement avec le tampon la signature mais on a fait notre choix et on l'assume et on le verbalise aujourd'hui on a donc le cavalier et et les anneaux moi j'ai l'impression qu'on avance vers quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la connexion à ce qu'on veut profondément un engagement profond oui je m'engage à j'accepte de vous voyez il ya un peu et même pour moi c'est quelque chose de nouveau c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'inédit et quelque chose qui stresse un peu en fait qui stresse un peu qui n'est pas on n'est pas le plus à l'aise du monde c'est la fin de quelque chose parce que avec le cavalier qu'est ce qu'il arrive est ce qu'il part on ne sait pas trop en fait en tout cas ce qu'on sait c'est que c'est forcément il ya un avant et un après en fait cet engagement et ce mouvement vous voyez il ya un avant et un après il ya quelque chose qui s'ancre concrètement pas forcément un ancrage pour toute la vie mais en tout cas il ya un ancrage pour un certain temps en fait un ancrage qui aura un impact concret on entame une sorte de nouvelle période voyez et puis ça veut pas dire cette période elle sera là pour tout le temps ça veut dire que c'est un truc qui aura des conséquences où on fera des choix où on aura les attitudes qu'on aura peut être dans cette journée par rapport à ça c'est peut-être des choix qui auront un impact qui dureront longtemps en fait pas forcément la situation durera longtemps mais on sera impacté nous mentalement émotionnellement assez longtemps par rapport à ces décisions parce que c'est des choses assez importantes et pour ça encore une fois il faut prendre le temps de la réflexion faut prendre le temps de l'étude il faut prendre le temps de travailler le sujet et de se parler à soi même et de trouver la meilleure solution quitte à être encore une fois rusé par rapport à ce qu'on veut mettre en place mais il ya cette idée là en fait il ya cette idée de ne pas laisser sa part à quelqu'un d'autre en fait moi ça me fait penser vous savez là cette dernière ligne au corbeau et au renard en fait un la femme le corbeau et le renard voyez il ya cette idée de si j'ai envie d'obtenir quelque chose parfois il faut que je me fasse d'où il faut parfois les mots sont peut-être plus comment dire des armes plus plus percutante plus pertinente que les actions voyez et donc parfois les mots font évoluer la situation et une attitude même si on a envie de ruer dans les brancards une attitude un peu plus rusé parfois peut donner de meilleurs résultats dans la situation voilà on va regarder ça a été vite mais parce que alors déjà parce que je suis en pleine allergie et que vous sentez ma voix qui déraille un petit peu mais en plus de ça parce que je sens pas que pour moi c'est une journée assez positive avec des évolutions dans cette journée qui sont positifs et on pourra en fait avoir l'espoir de même si on est hors du du champ où on s'était dit voilà je vais faire comme ça comme ça comme ça la sorcière nous dit en fait tu avais prévu ceci ceci cela et puis finalement on va dire que l'inquisition vient foutre le bordel dans tes plans quoi voilà mais tu vas réussir à chanter et l'inquisition n'a pas tué ce monde là voyez donc il a tenté mais il a échoué et là on peut garder l'espoir parce que la situation semble aller dans notre sens d'où le côté un peu rusé et d'où le côté engagement qui avance évolution croissance renouveau etc j'ouvre mon esprit et je dis oui à la vie la vie vous invite dans un nouvel espace de bonheur de guérison de prospérité de succès et d'amour voilà moi j'ai l'impression que c'est ça en fait le mois de juillet ça va être le temps de pause ceux qui voudront le vivre comme un moment de blocage le vivront comme un moment de blocage mais ceux qui auront décidé de le vivre comme un moment de ressourcement le vivront bien en fait voilà écoutez encore une fois je vous souhaite une très belle journée 1 et puis nous on se retrouve demain pour le dernier tirage de cette semaine salut